Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 29 juin 2024, fin du semestre, c'est terminé hier, c'était le dernier jour de trading de ces 6 premiers mois de 2024, alors on peut dire que ça aura été pas forcément une partie facile, alors spectaculaire mais pas facile, les performances sont au rendez-vous parce que c'était quand même très très bon, très très bon parce qu'on a parié durant tous ces 6 premiers mois de l'année sur la baisse des taux qui devrait arriver tout bientôt si on en croit les derniers chiffres du PCE qui ont été publiés hier, alors on se rassure, on se réchauffe le cœur et on se dit que probablement c'est pour bientôt, la probabilité de voir une baisse des taux en 2024 est passée à 68% contre 61% vendredi matin, c'est du délire, du délire absolu puisque tout le monde est super confiant sur le fait que ça va bien se passer, pourtant le seul petit bémol dans tout ça c'est que l'économie semble quand même bien ralentir et qu'en même temps l'instabilité politique n'a jamais été aussi forte qu'en cette fin de semestre, on vit d'ailleurs une fin de semestre assez perturbée, assez secouée pour toutes les raisons qu'on connaît et qu'on va aborder tout de suite. On commence donc immédiatement par l'Europe, l'Europe qui reste bien évidemment le centre du monde en ce moment, au niveau indécision, au niveau instabilité, alors pas l'Europe, la France en particulier, on va parvenir sur le sujet de la France et de ce qui se passe, mais en deux mots, ce week-end, votation en France, législative, dimanche soir on saura si la gauche et l'extrême droite se retrouvent face à face pour un deuxième tour, ou si le côté Macron a réussi un miracle au niveau votation pour réussir à remonter à la surface, qui paraît quand même peu probable, mais pour l'instant ça reste très instable et le marché est très inquiet au niveau de qui sera au pouvoir, bien sûr, en fonction de leurs programmes économiques qui sont tous les deux, je parle de la gauche et de l'extrême droite, qui sont tous les deux très douteux et probablement insuffisants pour une économie classique comme celle qui régit les marchés financiers, donc on se pose énormément de questions et on a très peur, d'ailleurs la France est une des pires performances de la semaine parce qu'on a très peur, on le verra au fur et à mesure. Donc ça c'est un des gros sujets de la semaine qui a émaillé la semaine tout au long, bien sûr que chaque partie est en train d'essayer de caresser les investisseurs dans le sens du poil, on a encore entendu certains gros investisseurs qui laissent supposer que de toute manière les marchés financiers vont tenir, peu importe le nouveau gouvernement, vont le tenir en laisse très très court pour que ça se passe relativement bien, on sait que le surendettement guette le pays, on sait que finalement on a toujours très très peur de prêter à la France pour l'instant parce qu'on ne sait pas si ces nouvelles méthodes politiques vont fonctionner, donc voilà, tout ça fait qu'il y a un énorme doute et comme à chaque fois qu'il y a un énorme doute en finances, on n'aime pas, donc la pire performance de la semaine c'est la France, et on n'a pas du tout aimé cette semaine parce qu'on a toujours peur, et malheureusement, même en fonction du résultat de dimanche soir, je ne suis pas sûr qu'on trouve une certaine sérénité à partir de lundi matin, on trouvera peut-être une sérénité la semaine d'après, la semaine du 8 juillet, quand on saura vraiment qui sera à Matignon après Gabriel Attal. Toujours sur le côté européen et français, on notera quand même qu'il y a eu un énorme profit warning assez important pour être signalé, c'est Airbus qui s'est fait littéralement massacrer après un profit warning parce qu'ils n'arrivent plus à livrer leurs avions parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la chaîne de production, donc la chaîne qui leur envoie des moteurs et des Copic, alors ils n'arrivent pas à livrer tous les avions qu'ils devaient livrer, et comme ils sont payés seulement quand le client reçoit son avion, et bien forcément il y a un impact, ils auront probablement beaucoup moins de revenus sur la fin de l'année, et ça ce n'était pas prévu, donc profit warning d'Airbus qui a également pesé bien sûr sur les marchés, et sur le CAC 40 pour le côté aéronautique. On notera aussi qu'en France, on a noté que l'inflation avait drastiquement baissé, aux surprises, on est à plus qu'à 2,1% d'inflation, alors ça c'est assez spectaculaire, contre 2,3% le mois dernier, donc ça continue de baisser, bon il est vrai que sans vouloir faire le complotiste, il aurait été étonnant que le gouvernement français sorte un chiffre supérieur, alors qu'ils sont comme ça au niveau des élections, mais l'un dans l'autre, l'inflation continue de baisser en France, il paraît. La BCE a également annoncé cette semaine qu'il s'attendait à un ralentissement de l'inflation, donc le target de l'inflation à 12 mois est passé de 2,9% à 2,8%, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'ils voient que cette inflation continue de descendre, on l'a vu également sur le PCA, on va y revenir dans quelques secondes, et bien cette inflation est prévue de diminuer durant les 12 prochains mois, alors ça on en reparlera, mais c'est marrant parce que finalement on a ce target de 2% sur l'inflation, et on a l'impression que finalement les 2% sont tellement proches, mais en même temps tellement loin, parce que c'est 0,1% de baisse pour les 12 prochains mois, ça risque d'être encore long si on continue de gamberger autour de ce target de 2% à coût de 0,1% par année. Autrement cette semaine, on a eu beaucoup de banquiers centraux américains qui ont parlé, si on doit faire un résumé assez simple, ils n'en savent rien, ils n'en savent pas plus que vous et moi, pour l'instant ils veulent plus d'informations, plus de détails sur l'état de l'économie, et plus de régularité dans certaines bonnes nouvelles, dans certaines nouvelles rassurances, qui vont dans le sens d'une baisse des taux. On voit très bien qu'aujourd'hui l'économie américaine est en ralentissement, elle se calme, l'emploi se calme, la croissance américaine ralentit, on l'a vu sur le PIB cette semaine qui était beauf, qui continue de montrer une certaine faiblesse on va dire, donc tout ça sont des bonnes nouvelles, parce que le consommateur se calme, le consommateur ralente, le consommateur change de mode de comportement, et tout ça sont des bonnes nouvelles qui vont dans un espoir de baisse des taux, donc ça ça rassure les banquiers centraux, mais ils aimeraient voir ça sur le plus long terme, c'est-à-dire pas juste sur un mois, parce qu'on a eu effectivement un ralentissement de l'inflation sur un mois, mais je vous rappelle que quand on a fait les calculs, le pétrole était à 73 dollars, aujourd'hui il est à 82 dollars, donc ça risque d'être pas tout à fait pareil le mois suivant. Donc les banquiers centraux veulent voir un ralentissement continu, que le fait que l'économie ralentisse de manière continue, et pas que ce soit juste un one time event, un événement d'une seule fois, et donc du coup ils attendent de voir. Le problème c'est que l'économie ralentit, et à un moment donné l'économie va ralentir peut-être un peu trop, pour se retrouver dans une zone où on va nous faire parler de récession, et à ce moment-là la banque centrale devra réagir pour éviter la récession, alors que l'inflation sera peut-être pas encore au target qu'on voulait, et donc ça c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces prochains temps. On le trouve aussi qu'à l'intérieur des banquiers centraux qui ont parlé, il y en a quand même qui ont laissé entendre que, vu la situation actuelle, il était encore un peu trop tôt pour exclure définitivement une éventuelle hausse des taux. Donc ça on n'a pas du tout prévu la chose, mais il est vrai qu'on voit quand même que quand vous écoutez l'ensemble des banquiers centraux américains qui ont parlé cette semaine, et bien tout peut arriver. Les taux peuvent baisser, les taux peuvent ne rien faire, ou les taux peuvent monter. Donc en gros c'est un peu comme la météo. Au niveau du consommateur, je vous le disais, on a vu cette semaine que le consommateur il est en train de ralentir, il est en train de changer son comportement, il achète différemment, il achète moins, il se concentre plus sur ce qu'il a vraiment besoin. Bref, le consommateur semble gentiment pris un tout petit peu à la gorge. Résultat, il y a quand même des effets qui commencent à se faire sentir. On a d'ailleurs vu cette semaine sur le baromètre du consommateur en France, en Allemagne, que ça ralentissait quand même pas mal. Donc il y a quand même un truc qui est en train de se passer. On a vu aux Etats-Unis les chiffres catastrophiques, enfin les déclarations catastrophiques de Nike, le titre perdait 20% vendredi encore, parce que ça consomme différemment, moins. C'est pas qu'ils achètent plus de basket ou plus de matériel de sport, mais moins, donc forcément il y a des impacts. Donc on voit quand même qu'il y a un changement de ce côté-là. Ce qui va aussi en direction d'une baisse des taux, bien sûr, mais ce qui va aussi dans la direction d'une récession, parce qu'on sait que le consommateur, c'est le moteur de la croissance. Et s'il n'y a plus de consommateur, il n'y a plus de croissance et on va avoir des problèmes. On notera en Suisse aussi que le coffre est gentiment reparti à la hausse. Il est sorti à 102,7 contre 102,2 en mai. Donc ce baromètre de l'économie suisse repart gentiment à la hausse. L'économie suisse redémarre gentiment et sûrement, comme on fait toujours en Suisse, aussi rapidement que nécessaire, un truc comme ça. Je ne sais plus comment il disait l'autre, j'ai oublié. Mais bref, en gros, on voit que ça repart gentiment, que ça c'était plutôt positif, même si ça n'a pas eu un gros impact sur les marchés durant la semaine. Petit détour rapide sur la tech aux USA. On s'est beaucoup posé de questions cette semaine. Est-ce que Nvidia est trop cher ? Est-ce que l'intelligence artificielle est au bout de son run ? Est-ce qu'il faut prendre les profits ? Alors on a constaté quand même qu'il y a eu des prises de profit sur Nvidia, il y a eu des « mauvais chiffres » sur Micron. Pas mauvais, mais simplement dans le sens où la société a fait des prévisions qui sont en dessous des attentes dithyrambiques du marché. Et c'est peut-être là un des problèmes qu'il faudra pointer dessus ces prochains temps. On va rentrer à partir de dans 15 jours, vraiment dans la saison de publication des chiffres trimestriels. et les attentes sont tellement élevées. Alors les attentes sont élevées, mais surtout les prévisions futures sont encore plus élevées. Et donc si les sociétés commencent à dire « Ouais, mais attendez, nous, ça ne va pas être aussi simple les 3-4 prochains mois », il va y avoir des déceptions. Et là, ça pourra quand même peser sur tout ce secteur qui a tiré à la hausse. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur Micron. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour toutes les boîtes, mais on s'entend quand même en cette fin de semestre, après un titre comme Nvidia qui a cartonné durant la première partie de l'année, les gens commençaient un peu à prendre les profits. On verra sur les graphiques tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal de pressions vendeuses qui se mettent en place régulièrement sur ce secteur-là. Et les gens font de la rotation de secteur et vont se poser un petit peu plus sur le côté software. On a vu beaucoup d'intérêt du côté de Salesforce, énorme retour à la hausse, aussi sur les cyber security stocks qui repartaient également à la hausse. Donc on voit qu'il y a une certaine rotation de secteur. On rachète ce qui se sont pris des tannées ces derniers mois. Et puis on dégage un petit peu l'intelligence artificielle en disant « On a beaucoup gagné, on va finir le semestre comme ça. On verra comment ça se passe sur les résultats et on en reparlera probablement début septembre parce que là, quand même, entre deux, il y a des vacances ! » PIB, PCE aux États-Unis, c'était les gros chiffres de la semaine. Donc PIB, beauf. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Beauf, ça continue à tenir, mais c'est plutôt... Bah, bah, ouais, c'est vraiment beauf. Il n'y a pas d'autres mots. Des chiffres pas extraordinaires. Mais ça tient pour l'instant. On ne va pas non plus parler de récession de ce côté-là. Donc ça va, mais ce n'est pas la folie. Et puis le PCE était à 2,6%. Donc dans les attentes, parfaitement en ligne. On voit qu'après des mois de stagnation, voire de légères hausses sur l'inflation, on revient plutôt dans un truc qui va pointer vers une baisse. Et comme je vous le disais en ouverture, eh bien les attentes de baisse des taux sont passées du coup à 68% de probabilité de voir baisser les taux cette année. La grande question, c'est qu'on ne sait pas quand c'est que ce sera. Est-ce que les gens vont attendre les publications des chiffres de l'emploi de la semaine prochaine, enfin de cette semaine qui vient, pour dire, ah ben voilà, alors du coup l'emploi ralentit beaucoup. Donc ils vont baisser les taux peut-être en juillet ou en septembre. On va essayer de cibler la date à partir de là. Et puis on termine bien sûr par le débat présidentiel américain jeudi soir. C'était une catastrophe. Il n'y a pas d'autres termes. Alors une catastrophe d'abord parce que le débat était nul, premièrement, qu'on n'a eu aucune information sur les programmes ou sur les intentions futures de l'un ou l'autre des candidats. Le vainqueur, le clair vainqueur de ce débat, c'est Trump. Mais pas parce qu'il est surdoué, pas parce que son programme économique est extraordinaire, simplement parce que Joe Biden est juste totalement incompétent pour imaginer qu'il puisse rester là encore quatre ans. Quand on a vu son comportement durant le débat, on se disait, mais est-ce qu'il va même arriver jusqu'au mois de novembre ? Donc du coup, il y a eu un espèce de désespoir total dans le camp démocrate. On n'hésite pas à parler de catastrophe, clairement, de désastre. Les mots sont forts et on laisse entendre le fait que M. Biden pourrait même être retiré des candidats potentiels à la présidence. Biden a reparlé hier lors d'un meeting. C'est étonnant parce qu'en fait, quand vous voyez son comportement durant le mandat et quand vous voyez le speech qu'il fait hier devant ses électeurs, devant les gens de son parti, c'est pas la même personne. Durant le débat, le gars, il était figé, il bégayait et là, durant son discours devant les gens, il est très, très ferme, très, très fort. Il a des mouvements de tête très clairs, il montre très bien qu'il est en forme, qu'il va bien, que oui, il est âgé, qu'il a passé 80 ans mais que par contre, il va très bien, il est très dynamique. C'est pas les mêmes comportements. On a vraiment l'impression que le mélange chimique qu'ils lui ont injecté jeudi soir est pas le même qu'il avait hier après-midi quand il a fait son discours devant ses fans. Donc voilà, on termine une semaine assez complète avec énormément de choses. Non, c'est pas terminé, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, pas de grandes, grandes choses énormes mais on voit quand même qu'on est dans une espèce de chenille comme on dit en français où c'est vraiment pas clair et on se pose énormément de questions. Néanmoins, les marchés sont pas loin du plus haut de tous les temps même si l'Europe continue à avoir de la peine mais on voit qu'on se dirige vers quelque chose de relativement problématique au niveau instabilité politique générale en Europe ou aux Etats-Unis donc entre maintenant et le mois de novembre entre les Américains et ce qui est en train de se passer en France ça promet pas mal d'événements assez spectaculaires et les marchés n'aiment pas quand on ne sait pas on est beaucoup trop ou très haut sur la techno en tout cas l'intelligence artificielle on peut s'attendre à quelques rotations de secteur et là on va attaquer les périodes de résultats qui vont arriver rapidement ces prochains jours et donc là aussi on verra si on a attendu on est allé peut-être un peu trop vite en bosogne et si nos attentes sont un peu trop hautes c'est en tous les cas ce que laissaient supposer les premiers indices ces derniers temps les performances de la semaine alors vous le voyez et bien le Nikkei s'en sort relativement mieux que tout le monde plus 2,4% 2,49% le Dow Jones des Transports prenait 2% ce qui est assez intéressant finalement c'est que vous voyez qu'on a des rotations de secteur qui font que finalement il y a des indices qui sous-performent qui sur-performent et vice-versa on voit cette semaine bon alors en Etats-Unis c'est vraiment une petite semaine puisqu'on a le S&P 500 qui est en baisse de 0,08 sur la semaine notez le pétrole en hausse de 0,9% mais surtout il est pas loin au-dessus des 80$ de nouveau beaucoup de tensions toujours du côté Moyen-Orient qui aide le DAX termine en hausse le SMI est en baisse de 0,22% sur la semaine ça reflète toute la passion qu'il y a eu dans l'indice cette semaine et puis alors comme je vous le disais avant le CAC 40 au fond du bac moins 2% ou presque sur la semaine moins pire que le Bitcoin avec moins 5,37% mais ça ça reste encore quelque chose de spécifique et puis le Philadelphia Semiconductor Index qui baisse de 1,24% avec ses histoires de rotation de secteur et de dégagement sur certains big names du secteur des semiconducteurs entre autres Micron entre autres Nvidia bien sûr et puis alors la Chine qui perd 1% la Chine perd 1% aujourd'hui parce que enfin cette semaine parce qu'encore une fois elle pagaille avec ses droits de douane qui pourraient l'impacter et cette guerre des tarifs douaniers qui pourraient peser dans les mois à venir entre l'Europe et la Chine et puis je vous laisse imaginer ce qui pourrait éventuellement se passer si Trump est élu au mois de novembre au niveau du SMI alors là aussi pas grand chose quand vous regardez les variations et bien vous avez Richemont qui prend 0,9% ABB 0,26% Novartis qui prend 2,28% qui nous sauve un peu la mise avec Nestlé qui perd 2% donc ça compense Lonza en hausse de 2,7% et puis grosso modo UBS qui s'est relativement bien récupéré durant la semaine mais qui perd quand même pas loin de 2% et puis notre éternel ami Lebon Roche qui perd 1,27% donc petite semaine en haut en bas vraiment rien de très directionnel sur le SMI Le SMI que voilà vous voyez le graphique donc notre fameuse tendance haussière et si on devait résumer cette semaine et bien on résumera la chose en disant qu'on s'est baladé autour de la zone des 12 000 on termine en dessous des 12 000 à 11 993 à 83 la suite des événements sera déterminée par notre capacité à repasser au dessus et à envisager d'aller attaquer les 12 300 mais ça il faudra vraiment trouver le catalyste mais à mon sens comme c'est parti pour l'instant avec les doutes qu'on a pour le moment et les publications trimestrielles qui arrivent je ne serais pas surpris qu'on ait cherché la moyenne mobile des 50 jours aujourd'hui autour des 11 805 sur le SMI aux Etats-Unis vous voyez qu'on se bagarre là c'est pas autour des 12 000 comme sur la Suisse mais le S&P 500 est en train de tourner autour des 5 450 plus ou moins on termine la semaine à 5 470 mais ce qui est assez intéressant c'est que vous voyez que ces candlesticks qui sont assez grands avec relativement pas mal de volatilité on va dire mais qu'à chaque fois on termine plutôt dans le rouge plutôt en vente mais on essaye de partir et ça revient donc il y a quand même ça montre et on le verra aussi sur les semi-conducteurs qu'en fait ça essaye de partir mais ça ne veut pas et on revient dessus et donc il y a quand même pas mal de vendeurs on peut dire qu'il y a quand même pas mal d'ajustements de position aux Etats-Unis ce qui justifie peut-être cette espèce de stagnation où vous avez les spéculateurs qui essayent de tirer le marché à la hausse et les vendeurs qui réduisent leur position qui viennent taper dessus de toute façon à la fin le semi-conducteur index c'est pareil vous voyez on a eu la semaine dernière cette correction avec l'histoire de Nvidia bien sûr et puis là depuis 5 jours et bien on est flatliner si ce ne passe pas grand chose pourtant intraday là aussi vous voyez qu'on a pas mal de volatilité là encore vous voyez qu'en fin de semaine on essaie de repartir à la hausse pour continuer cette configuration haussière et puis bam on les remet à la caisse et on ramène tout ça sur les bas du range de la semaine donc là aussi on voit qu'il y a pas mal d'ajustements on va mettre ça sur le compte pour l'instant des ajustements de position de fin de mois alors comme c'est un peu le sujet du moment regardez c'est le graphique de Nvidia à très court terme donc là on est depuis le mois d'avril le graphique de Nvidia vous voyez si vous prenez cette partie là et que vous faites un copier-coller avec le graphique qu'on vient de voir d'avant le Sox et bien c'est exactement la même configuration on a eu cette correction là on se pose des questions on essaye de remonter mais à chaque fois il y a toujours des vendeurs ce qui fait que pour l'instant on traite dans un range on verra si c'était juste les ajustements de position de fin de mois et qu'à partir de lundi on retrouve un comportement à peu près normal mais un des titres qui aura fait l'actualité cette semaine c'est Micron donc Micron a publié des chiffres qui étaient bons avec des prévisions qui étaient bonnes met des prévisions en dessous des attentes de Wall Street donc ce qui est assez intéressant et c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission aujourd'hui on attend tellement de l'avenir de l'intelligence artificielle que les analystes ont des targets extrêmement élevés et j'en ai parlé dans un des Morning Bulls cette semaine aujourd'hui on a un peu l'impression qu'on attend tellement de ces boîtes là qu'on risque d'être déçu parce que les sociétés elles sont dans la réalité ils sont vraiment ils ont les mains dans le cambouis et ils voient que c'est pas aussi simple que ça donc ils ont des prévisions positives voire très positives mais Wall Street attend beaucoup plus de ces sociétés et Mike Run nous a montré cette semaine que la déception a été grande lors de la publication des résultats et on est revenu sur les 131 donc cette zone qui avait toutes les peines du monde à décoller on revient sur cette zone là on a la moyenne mobile qui pour l'instant fait office de support mais ce retournement de situation a pesé sur tout le secteur des semi-conducteurs et a surtout démontré à mon sens qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est délicate parce que ce secteur là va très bien il est clair que ça va très bien mais par contre peut-être que Wall Street est en train d'aller un petit peu trop en avant par rapport à ses attentes et comme on arrive dans la saison des résultats maintenant il sera intéressant de voir comment ça va se comporter ces prochains jours et là d'ailleurs ça se voit clairement donc on sort des semi-conducteurs et des boîtes d'intelligence artificielle pour aller se positionner sur les softwares parce que là vous voyez Salesforce après son preface à ses mauvais résultats de l'autre jour qui a extrêmement bien récupéré depuis quelques temps c'est 20% de rebond quand même entre les deux là on a vu la semaine dernière mais l'un dans l'autre on revient à des niveaux assez spectaculaires et on voit clairement que les gens se repositionnent sur d'autres valeurs qui ont déjà cotisé ou on a déjà anticipé une forme de ralentissement le CAC 40 vous voyez alors là c'est incroyable parce que alors pour ceux qui sont férus d'analyse technique le CAC 40 il nous fait un exercice absolument spectaculaire donc on a eu quand même le fameux head and shoulder de l'époque tac qui vient casser la ligne de cou mais avec des mêmes proportions c'est incroyable vous voyez que les deux épaules sont similaires on vient casser la ligne de cou on revient au target qui est implémenté par l'amplitude de la tête exactement là on rebondit et on clôture la semaine après avoir tapé la moyenne mobile des 200 jours trois fois de suite et on revient exactement sur les 7450 plus ou moins qui sont ce gros support qui ne doit absolument pas lâcher donc en fonction des votations des élections de ce week-end et bien on va avoir soit un rebond en direction des 7900 soit une cassure qui peut nous emmener ouh très très bas il y a vraiment de la place pour descendre sur le CAC 40 on dirait que le premier stop est à 7300 alors après c'est retour sur les 6800 sur le CAC 40 vous voyez à peu près à ce niveau là qu'on retrouve ici donc franchement mais pour l'instant c'est impressionnant parce que du point de vue technique c'est vraiment juste un cas d'école très rapidement je voudrais vous montrer trois graphiques le premier c'est le pétrole alors on a déjà parlé moult moult fois on finit la semaine là on est à 81,54 sur le baril alors vous voyez qu'il y a toujours relativement de force et donc tous les chiffres qu'on nous sort aujourd'hui au niveau de l'inflation sont basés sur cette période là donc clairement une période où le pétrole fait comme ça donc ça veut dire que les chiffres qu'on va avoir à la fin du mois de juillet c'est sur cette période là donc voilà je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence sur certains prix de l'inflation pour l'instant le baril est relativement en forme la raison les tensions au middle east on voit ce qui se passe entre Israël et le Liban et les risques d'embrasement qui sont toujours présents dans la tête des investisseurs pour moi j'ai toujours ce grand triangle donc mon scénario sur le baril est toujours le même on peut aller chercher un petit peu plus haut revenir encore une fois pour aller tester les bas et puis après on va rentrer dans une zone qui se situera probablement entre septembre et octobre où on va avoir une cassure dans un sens ou dans l'autre et ça pourrait être assez spectaculaire la direction sera à déterminer le moment venu le cacao alors regardez le cacao sur la semaine bam 30% de correction voilà donc c'est un des trucs qui on n'a jamais vu ça cette année même la dernière fois je crois que c'était moins violent donc c'est méga violent grosse correction sur le cacao alors les raisons il y a toujours les problèmes avec la côte d'ivoire et puis la gestion de la production bref c'est très très complexe comme truc à jouer mais pour dire vous voyez comme quoi c'est méga volatile on était quand même il y a 10 jours on était à pas loin de 11 500 et on termine la semaine là à 8 200 donc c'est méga violent et on voit surtout que le secteur des commodities en général est devenu très très violent très très violent et très volatile regardez aussi celui-là alors ça on en a parlé beaucoup une époque c'est le lumber donc c'est le bois et vous voyez que depuis quelques temps on s'est pété la gueule depuis le mois de mars et ça fait que de baisser et là on pinaille à 460 alors qu'il y a quelques je ne sais plus comment on en parlait beaucoup il y a quelques temps vous voyez on était quand même monté à des niveaux absolument stratosphériques à 1400 donc on a perdu quand même 70-80% sur le lumber alors le lumber il a une raison assez simple pour la baisse de ces derniers temps c'est que finalement les constructions les nouvelles constructions aux Etats-Unis à cause de la hausse des taux récentes enfin du niveau des taux d'intérêt sont en baisse donc moins de construction moins de conservation bon résultat vous avez un lumber qui s'est fait massacrer depuis quelques temps mais ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'on arrive dans une période où on a une volatilité sur les commodities c'est incroyable et c'est surtout pas forcément rassurant pour la suite des événements parce qu'en fonction de ce que les commos vont nous faire et bien il va falloir corriger le tir sur les marchés financiers ça peut être vraiment 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 inquiétant parce qu'il ne faut pas oublier quand même que bon en l'occurrence le bois on n'en mange pas mais le cacao on en mange le blé aussi et on a vu ces derniers temps pas mal de mouvements de ce côté-ci donc à garder un oeil dessus quand même il faudra bien se surveiller voilà on en arrive au chapitre des vedettes de la semaine en Suisse alors il s'est passé pas grand chose vous avez vu un SMI qui baisse 0,22% sur la semaine à l'intérieur les plus gros mouvements c'est les 2% de baisse ou 2% de hausse donc rien de très spectaculaire on va parler un petit peu de ce qui s'est passé très rapidement parce que franchement c'est pas la plus grosse semaine qu'on ait eu sur le marché suisse puisqu'on hésite toujours autour de nos 12 000 points donc on commence immédiatement avec le bon rush et une fois n'est pas coutume alors le bon rush je vais m'excuser je quitte la caméra des yeux pendant quelques secondes mais je vais vous lire quand même tout ce qui s'est passé cette semaine donc l'agence européenne des médicaments a déjà entamé son examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour une thérapie génique qui s'appelle l'élévidis qui vise à traiter la dystrophie musculaire de Duchesne en s'appuyant attention c'est hyper important en s'appuyant sur les données de l'étude de phase 3 de Embark voilà vous savez tout ensuite ils ont eu l'homologation d'une version sous-cutanée du traitement contre la sclérose en plaques qui est l'Ocrevus qui a été autorisé zéro impact sur le titre ils ont obtenu la recommandation du comité des médicaments à usage humain de l'agence européenne des médicaments pour l'approbation du plaski dans le traitement d'une maladie sanguine rare l'hémoglobulbinurie paroxystique nocturne oui ils ont reçu aussi l'approbation pour l'extension du vabismo traitement de la déficience visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à l'occlusion de la veine rétinienne voilà donc ça c'est Roche petite semaine donc plein d'approbations que des nouvelles positives et le titre termine en baisse comme quoi c'est pas toujours facile aujourd'hui on a des bonnes nouvelles en série sur Roche et le marché s'en fout complètement parce qu'on est simplement dans un environnement de marché global qui a des conséquences sur les indices et les indices à l'intérieur il est constitué d'actions et si les nouvelles sont pas énormes du style nous sommes Roche nous commençons à faire de l'intelligence artificielle et bien les titres n'arrivent pas à démarrer donc que des bonnes nouvelles du côté de chez Roche zéro impact sur le titre vous voyez le titre le bon Roche donc sur la semaine ça se passe de commentaires on est toujours dans notre configuration de biseau qui continue à monter donc on a un target sur le bon Roche à court terme à 264 francs on a tenté 255 en début de semaine mais rien à faire on termine à 249 voilà que des bonnes nouvelles mais pas d'impact et pas de réaction réelle sur le titre deuxième vedette de la semaine alors je vous l'ai mis parce que pour être très franc je ne savais même pas que c'était coté en bourse je ne connaissais même pas la société mais je vous le mets quand même parce que c'est juste pour mettre en perspective les montants dont on parle et l'argent dont on parle et ce que ça peut avoir comme impact sur une société vous avez des Nvidia où on parle de centaines de milliards et là vous avez Schlatter Industries en Suisse qui a baissé de 6% dans le courant de la semaine parce qu'ils ont annoncé des résultats d'exploitation sur le premier semestre qui seront nettement inférieurs à ceux de l'année précédente parce qu'ils ont fait tenez-vous bien une prévision de 1 million 1 million de francs suisses pour des pénalités potentielles liées à des retards dans la mise en service des systèmes de production de treillis métalliques renforcés alors vous avez des gars à l'autre bout de l'Atlantique qui vous sortent des théories sur l'intelligence artificielle qui vont nous reconstruire Skynet et faire arriver les Terminator sur la planète et puis nous on a en Suisse Schlatter Industries qui fait un profit warning parce qu'il fait une prévision de 1 million de francs suisses pour des histoires de treillis métalliques voilà deux salles deux ambiances en gros mais voilà c'est la petite histoire de la semaine Schlatter a sorti une prévision et des mauvais résultats je vous montre le graphique juste pour la bonne bouche voilà ça c'est le graphique de Schlatter Industries alors vous voyez pour ceux qui connaissent pas bien les graphiques quand vous avez un graphique où vous avez des canostics comme ça très allongé avec des journées où le candlestick se résume à un point il y a un trait plutôt horizontal on va zoomer encore un petit peu pour que vous voyez très bien de quoi je vous parle vous voyez c'est très horizontal la tong 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 c'est trois petits traits à tuite c'est des journées où le titre a ouvert à 27 il a payé 27 et il a clôturé à 27 donc trois jours de suite vous avez le titre qui fait les mêmes variations donc il ne se passe à rien donc en général quand vous voyez des titres comme ça vous touchez pas vous touchez pas parce que vous savez très clairement qu'il ne se passe rien et que potentiellement si tout d'un coup il y a une nouvelle comme cette semaine vous avez le titre qui décroche tout d'un coup qui passe de 26 à 25 donc là c'est juste parce que vous avez des mecs qui ont vendu 5 actions qui n'étaient pas contents donc il faut faire attention à ce genre de configuration et j'en profite pour toujours expliquer pour remettre au goût du jour une citation que j'ai appris quand j'ai commencé dans la finance quand vous rentrez dans n'importe quel produit financier quand vous achetez n'importe quoi une action un produit structuré un call un pote n'importe quoi il faut toujours être sûr qu'il y a de la liquidité le volume et suffisamment d'activité pour pouvoir rentrer et sortir parce que si vous achetez un truc comme ça comme Schlatter Industrie où vous avez zéro volume et pendant des jours le titre est capable de ne rien faire il y a zéro échange et bien ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en anglais une cockroach house une maison un cafard et en anglais on dit you get in but you never get out donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous rentrez dans la maison à cafard et vous ne pouvez jamais en ressortir c'est comme une nasse à poisson donc évitez ce genre de boîte où vous voyez qu'il n'y a aucun volume évitez ce genre de produit où les risques sont trop élevés de ne pas pouvoir ressortir parce que acheter un titre prendre une tôle derrière parce que vous étiez faux dans votre réflexion c'est une chose mais acheter quelque chose et ne pas pouvoir ressortir de la gonfle dans laquelle vous êtes ça c'est pire que tout Richemont Richemont notre ami Richemont le luxe c'était petit Conti alors c'est assez intéressant parce que Richemont a quand même bien démarré la semaine alors la raison de cette forte hausse en début de semaine sur Richemont c'est des rumeurs comme quoi monsieur Bernard Arnault serait en train de prendre une participation dans Richemont et la baisse des 3 derniers jours c'est qu'en fait il ne l'a pas confirmé semble-t-il jusqu'à l'heure actuelle donc voilà Richemont des rumeurs de prise de participation de LVMH à l'intérieur ça c'est l'UBS qui a vécu une semaine relativement pourrie pourtant ils ont quand même annoncé qu'ils vendaient une partie de la division Crédit Suisse Equities en Chine à une banque d'Etat chinoise et ça va leur apporter 91,5 millions mais l'un dans l'autre et bien ça n'a pas vraiment eu d'impact d'un point de vue purement technique moi j'ai quand même une petite crainte avec toutes ces histoires d'instabilité de taux etc que finalement l'UBS a quand même besoin d'aller chercher le comblage je ne sais pas si c'est très français comme truc mais le comblage de ce gap à 25 balles et que pour l'instant elle a de la peine à redémarrer tant qu'elle n'a pas nettoyé un peu tout ça le patron de Cunenaguel a parlé cette semaine et il a dit qu'il voyait clairement de gros signes de reprise dans le trafic maritime hyper positif donc il a fait des commentaires assez enthousiastes sur l'avenir expliquant que le business repartait et que tout allait très bien dans le meilleur des mondes c'est vrai aussi que le business maritime a vu une augmentation des tarifs ces derniers temps c'est de plus en plus difficile de trouver finalement des containers on voit régulièrement ce genre de choses ça a aussi un impact il ne faudra pas l'oublier sur le PPI et sur les CPI puisque si vous payez plus cher les transports les marges diminuent donc il faut bien récupérer quelque part donc c'est quelque chose qu'il faudra faire attention il faudra surveiller mais néanmoins c'était une bonne nouvelle pour Cunenaguel Cunenaguel qui a vécu une relativement bonne semaine relativement bien sûr parce que FedEx également a publié des très très bons chiffres vous l'avez vu FedEx qui a annoncé que son business fonctionnait bien et en même temps il faisait un gros cost cutting ces prochains temps donc ils vont virer plein de monde et donc ça a plutôt profité à Cunenaguel qui indirectement par capillarité profite du bon comportement de ces méga boîtes d'import-export dans le monde quand vous regardez le graphique de Cunenaguel alors oui commentaire enthousiaste oui FedEx super bon chiffre mais bon Cunenaguel reste coincé quand même entre 253 et 257 donc c'est pas le truc le plus fun en ce moment néanmoins on voit 2-3 signes d'amélioration donc quand le marché sera disposé à vouloir repartir sur une logique un peu plus long terme peut-être qu'on pourra envisager de casser cette moyenne mobile des 200 jours qu'on a là derrière en blanc là et puis peut-être repartir un petit peu à la hausse aller chercher notre gap là en direction des 287 288 mais ce qui est un petit peu décevant c'est que vu l'ambiance aujourd'hui et vu les bonnes nouvelles et bien on a zéro réaction parce que comme je vous le disais un peu en début de commentaires et bien on a des marchés qui sont très concentrés sur le global et sur la macroéconomie en général plutôt que la micro en particulier au niveau des chiffres qu'il faudra surveiller durant les jours à venir donc on aura le PMI manufacturier en Chine à surveiller dimanche on attend à 49,5 on aura également le CPI allemand lundi matin à surveiller on aura ensuite les ISM vous avez un wagon d'ISM aux Etats-Unis qui seront intéressants au niveau de l'économie Madame Lagarde qui parlera lundi mardi on aura le CPI en Europe et puis le taux de chômage en Europe également avec un discours de Monsieur Powell et de Madame Lagarde les JOLTS qui seront aussi là ce sera intéressant à voir au niveau de l'emploi ce sera la grosse semaine de l'emploi puisqu'on attaque un nouveau mois et un nouveau semestre bien sûr et puis les PMI qui vont venir ensuite en Europe les Jobless Claims jeudi le Trade Balance aux USA les ISM non-manufacturing cette fois aux USA encore Madame Lagarde qui reparlera pratiquement tous les jours la semaine prochaine jeudi 4 juillet les Américains bien sûr seront fermés parce que c'est le 4 juillet Independence Day tout ça machin et qu'on sort et puis ensuite on a en fin de semaine vendredi bien sûr les Non Farm Payrolls Non Farm Payrolls qui sont très très importants bien sûr donc on attend 180 000 créations d'emplois pour le mois de juin et donc là aussi on va en tirer les conséquences par rapport à notre fameuse baisse des taux attendue aux Etats-Unis voilà ce que l'on pouvait raconter sur cette semaine grosse semaine beaucoup beaucoup de choses à dire c'est peut-être moi qui me suis un peu étalé et que j'ai trop parlé mais enfin voilà grosse semaine pas mal d'interrogations toujours bien présentes dans la tête des intervenants et des investisseurs on espère qu'on aura un peu plus de réponses mais je vous avoue on est toujours extrêmement court-termiste on démarre un nouveau semestre on va de nouveau faire le point sur l'économie et sur l'emploi encore cette semaine comme je vous l'ai dit grosse semaine sur l'emploi on espère qu'on y verra un peu plus clair mais moi en l'occurrence tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est tout d'abord vous souhaiter un excellent week-end attention parce que ce soir il y a un match de foot Suisse, Italie et en plus des gros orages qui sont annoncés passez quand même un bon week-end néanmoins n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en France si ce n'est pas déjà fait et puis de liker cette vidéo de la partager et puis moi comme d'habitude lundi matin même heure même endroit très belle journée à vous tous et à lundi bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501